Bonjour, je suis aujourd'hui avec Guillaume, un spécialiste de la cravate qui nous montre plusieurs nœuds. Il va nous montrer comment faire un nœud croisé. Le nœud croisé est un nœud qui change un petit peu, qui est un peu hors norme, dans le sens où vous n'allez pas vous retrouver avec un nœud classique, mais avec un nœud croisé à proprement parler, avec une croix sur le nœud. L'idéal pour faire ce nœud est quand même de préférer une cravate fine pour vraiment avoir la croix sur le nœud. Avec une cravate épaisse, ce sera déjà beaucoup plus difficile et ça ressemblera à un nœud classique. Vous partirez sur une base assez simple, proche du demi-Windsor. L'idéal au niveau de la longueur de la cravate est légèrement au-dessus du nombril, en tout cas pour moi. Après, c'est vrai que suivant la corpulence de chacun ou la taille, ça peut varier, avec la taille de la cravate aussi. Pour moi, avec cette cravate, c'est à peu près au niveau des nombrils. Vous commencez sur la base d'un nœud assez simple, le demi-Windsor. Vous commencez par passer le grand brin devant le petit brin. Après, vous passez par derrière et vous re-rentrez la cravate dans le nœud. Vous vous retrouvez donc avec la base d'un demi-Windsor. N'hésitez pas à bien serrer à ce moment-là. Sur cette base, vous allez faire le nœud croisé. Donc, un premier passage, un second passage, vous repassez par derrière et vous repassez dans les deux boucles, en n'en oubliant aucune, sinon le résultat ne sera pas esthétique. Il faut bien faire attention de passer dans les deux boucles. Si vous oubliez de passer dans une des deux boucles, vous vous retrouvez avec un nœud simple mais raté. Une fois passé dans les deux boucles, vous resserrez et là, vous ajustez en plaçant la croix de manière à ce qu'on la voit en faisant attention à ce que ce n'est pas la cravate qui sorte à cet endroit-là. Sinon, ça froisse la cravate et ça la met. Voilà. Donc, vous obtenez ainsi le nœud croisé avec la barre en travail qui est la caractéristique même du nœud croisé.